Allo, salut à toi ! Alors, aujourd'hui, un petit circuit training, en fait, un circuit de gym qui va faire travailler tout ton corps, c'est le circuit spécial confinement, et ouais, on s'adapte, donc un petit circuit qui fait vraiment travailler tout le corps, qui est facile à faire, sans rien, absolument sans rien, juste ton corps, donc c'est ça, ouais, tu vas voir, il y a un petit circuit, un petit outil que tu dois avoir aussi, un petit ustensile que tu dois avoir chez toi. Donc, très très facile à faire, 5 mouvements qui vont faire travailler tout le corps, qui vont faire travailler les pectoraux, les épaules, les triceps, le dos, les cuisses, les fessiers, ouais, les cuisses, les fessiers, les abdos, tout le temps. C'est top ! C'est parti ! Alors, pour commencer, un petit échauffement, petit déblocage articulaire, petite mobilisation articulaire qui va durer pas très longtemps, 2-3 minutes, parce qu'après, on va s'échauffer, sur les exercices proprement dit, en fait, c'est ça l'important. Donc, on commence comme ça, respire, expire, en douceur, en douceur, voilà, tu fais quelques mouvements, je vais pas tous les faire, là, à gauche, en douceur, en douceur, sans forcer, c'est juste pour lubrifier un peu tout ça, hop, d'accord, voilà, on en fait un peu dans là, d'accord, j'apprécie un petit peu, parce que, hop, tu en fais aussi, en douceur, un petit peu de côté, voilà. Dès que tu sens que tu as un petit peu commencé à chauffer cette zone, hein, les cervicales et le cou, eh bien, on va attaquer, avec quelques repritions, juste, voilà, et puis, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va un petit peu chauffer les épaules, alors, les épaules, le plus simple, hein, voilà, c'est les mouvements de rotation, ça, tu viens là, tu respires, tac, gauche, je peux le faire des deux côtés aussi, un petit peu comme ça, allez, en arrière, il faut pas avoir mal, hein, si t'as des douleurs, c'est que, on commence un peu, mais c'est léger, ça, ça, vraiment, le Wi-Fi, ça amène un petit peu de synovique liquide, faire des articulations, ok, voilà, puis après, tu peux faire ça aussi, comme si tu tirais sur un élastique imaginaire, du coup, tu vas tirer le plus en bas, voilà, tu en fais un petit peu plus que moi, mais pas beaucoup plus, bah, tu vas tirer le plus en haut, voilà, voilà, le but, c'est simplement d'amener, en fait, tes articulations, ça, ça chauffe un peu, mais tu vas voir, le plus important, ça, ça prend deux minutes, trois minutes, et maintenant, on va attaquer le circuit training proprement dit avec les cinq mouvements, et puis là, on va y aller très, très progressivement, qui va permettre d'échauffer les articulations et les muscles, c'est parti, alors, le premier exo, le gainage, le gainage ventral, la planche, qu'on appelle aussi la planche, donc là, on va vraiment travailler le transverse, les muscles du ventre plat, et là, il n'y a pas de raison de prendre des bites sous prétexte qu'on est bloqué à la maison, alors, version facile, version soft, voilà, c'est ça, le dos gainé, tu rentres le nombril, ça, c'est facile, tu veux rester, il faut respirer avant, on ne va pas faire comme moi, là, tu restes 30 secondes, c'est carrément, version, si tu es déjà un petit peu plus entraîné, version classique, en respirant, tu rentres le nombril, et là, en fait, tu peux rester 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 30, je ne sais pas, 40 secondes, pas plus, ça ne sert à rien, ça, c'est numéro 1, premier exercice, on va enchaîner tout de suite par le deuxième exercice qui va faire travailler le dos avec le pont, alors, voilà, deuxième exercice, et je les enchaîne, en fait, ce circuit, vraiment, on enchaîne les exos, le pont, on va travailler exactement l'inverse, alors, je le mets en position, comme ça, pour qu'il, et bien, là, voilà, étendu, vous l'avez vu, et puis, ce que je vais faire, c'est qu'en expirant, je vais pousser avec mes fessiers, et c'est serré, parce que cet exercice, il est travaillé derrière les cuisses, les fessiers, et les lombaires, c'est parti, je redescends doucement, en inspirant, j'effleure le sol, je pousse, je descends, j'effleure, le soleil, je pousse, j'expire, tu vois, je descends lentement, en fait, je peux remonter un petit peu plus vite, je peux aussi faire le marathon, rester quelques moments en haut, on peut d'ailleurs le faire complètement, comme ça, alors, combien de mouvements, changer un petit peu la vitesse, c'est vraiment, tu sens que les fesses, je vais vous donner un petit peu, alors, combien de fois, tu peux le faire, 5 fois, 10 fois, pour commencer, puis 15 fois, 20 fois, ou alors, je faisais l'option, je vais en faire 5 et 6, et puis je reste un bon moment, comme moi, voilà, voilà, ça, absolument top, parce que ça travaille vraiment en douceur, sans pression du tout sur les vertèbres, c'est très, c'est, je dirais même, quasiment thérapeutique comme exercice, bon, on ne va pas faire si tu es vraiment en cas de douleur d'orcelle, mais enfin, normalement, c'est vraiment thérapeutique, toute la chaîne paro-vertébrale, les lombaires, mais surtout, bien sûr, les fessiers, et c'est bien, et l'arrière des cuisses, les ischios, jambiers, on enchaîne par le troisième exercice, je te rappelle que tu peux te reposer quelques secondes, pour reprendre ton souffle, mais c'est un circuit, on fait le circuit, et après, on repose un petit peu, circuit traîné, donc, le squat, alors le squat, ça va faire travailler, le squat accroupissement, le squat, en anglais, ça va faire les cuisses, les derrière, les fessiers aussi, un petit peu le bas du dos aussi, en isométrique, comme on va le voir, donc super exasif, puis il y a le souffle aussi un petit peu, alors le squat, c'est parti, on va commencer toujours par une version soft, moi, ce que je trouve intéressant de faire quand on fait un circuit comme ça, commencer par les versions vraiment les plus soft, pour s'échauffer, et puis ensuite, attaquer les versions un petit peu plus lures, squat, version soft, première série, le tout cardio squat, je te montre de profite, c'est le plus facile, les jambes écartées un petit peu plus large que les épaules, au droit, on va toujours garder le dos neutre, droit, et puis là, tu vas faire comme si tu t'assoies sur une chaise, en arrière, tu te penches un petit peu en un loin, voilà, et avec les fessiers, tac, tu sens la force fessier, tu remontes, donc ça va donner ça, alors le bras, tu peux les mettre comme ça, moi j'aime bien les mettre comme ça, hop, j'inspire, j'expire, 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 tu commences comme ça, là tu t'échoffres en même temps, ou alors tu fais toutes tes séries comme ça, si tu n'es pas d'habitude, dans ça, quelle haute courbature de main, pour sortir du canapé jusqu'à la télé, ça fait tard, voilà, on regarde là, le vent, j'expire, là, tac, position de l'autre, droit, alors les erreurs, il y a l'erreur à ne pas faire, tout le monde, c'est ça, beaucoup de gens ne savent pas, ils ont mal à vivre, ils font ça, ce n'est pas un ascenseur, c'est pas ça, c'est vraiment, la chaise est derrière, et je remonte avec le droit, je n'ai pas le dos, surtout pas comme ça, pour t'aider, tu peux rentrer un petit peu, le nombril, faire la colle, et que ça chauffe un peu, ça brûle un petit peu, c'est bon, j'arrête, dans la deuxième série, je me ferai un petit peu plus compliqué, d'accord, deuxième tour de squat, cette fois-ci, on va baisser un petit peu, et on descend, enfin, on va augmenter la difficulté, tu m'as compris, alors, même position tout à l'heure, mais cette fois-ci, au lieu de descendre, juste comme ça, enfin, il faut le donner comme ça, je descends un petit peu plus bas, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, donc là, je ne suis plus en quart de squat, je suis pratiquement en demi-squat, c'est-à-dire que là, c'est ça, voilà, je suis quasiment parallèle, mais ça, c'est un peu plus dur, c'est déjà chaud là, oh, ça devient chaud, ça confinement, là, j'expire, j'inspire, j'expire, 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 prince, il est doué, bien, j'expire, voilà, donc là, tu sens que tu vas travailler, même les fessiers, vraiment les fessiers aussi, le haut, les fessiers directement, les lombaires, il faut bien vraiment être, vraiment le dos droit, toujours très droit, parce que tu vas sentir aussi un petit peu tes lombaires travailler, les cuisses, les fessiers, c'est top, tout le bas du cœur, et ça fait même, je commence à plus souffler en plus, encore une série de squats, là, je suis bien chouette, cette fois-ci, j'ai des squats, alors cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus hard, je ne te conseille pas de faire cette série, si tu n'es pas sportif, un petit peu entraîné, c'est le squat complet, et puis en plus, il faut bien le maîtriser, il faut faire attention avec son dos, donc cette fois-ci, je ne le fais pas, c'est parti, squat complet, et là, je suis quasiment assis, tu vois, le dos le plus droit possible quand même, j'inspire, je expire, je peux remonter un peu plus explosif, il faut aussi une bonne souplesse de hanche, pour pouvoir faire ça, alors là, il faut être assez souple les hanches, il ne faut pas avoir de problème de genoux non plus, moi je conseille vraiment au début, tu peux très bien faire tes trois séries de squats, par exemple, des trois séries, juste comme ça, c'est déjà très bien, et puis dès que tu arrives à en faire une quinzaine comme ça, tu descends un petit peu progressivement, c'est des étapes vraiment à t'inchangeables, donc voilà, ça c'est le squat complet, ok, on est alors, on a dit, gainage, ventral, pompe, squat, quatrième exercice dans ce circuit, c'est les pompes, alors on va commencer, moi personnellement, pour m'échauffer, je commence toujours par les pompes au mur, les femmes, je conseille encore plus de s'échauffer que tes pompes au mur, donc les pompes au mur, c'est le bon clé, là c'est le mur, le bonhomme, le mur, donc, cette position, alors les bras un petit peu plus large que les épaules, et puis je suis obligé de me mettre un petit peu là sur les doigts, voilà, je me mets un petit peu en arrière, le dos droit, très très important, et puis là, je vais inspirer au descendant, comme ça, expire, 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 et quand, en fait, il faut vraiment se concentrer sur le ressenti, alors, là, je me sens, tu vois, les fixateurs des homoplastes, les muscles, on va en travail, il freine, et là, ça pousse, les pompes, pec, épaules, triceps, et là, tu gagnes, mais là, on y va, c'est vraiment l'exercice d'échauffement, on va dire, et puis, tu peux le faire une fois dans le circuit, voire deux fois, si tu n'es pas trop entraîné, c'est absolument, alors, une étape un petit peu plus complexe que les pompes au mur, cette fois-ci, dans le circuit, tu prends un plan de travail qui est à peu près, tu vois, à cette hauteur, hauteur de la hanche, je mets mes mains là, je me mets en position de pompe, le dos très droit, le nombril est un petit peu rentré, et puis, qu'est-ce que je fais ? Les épaules basses, toujours, les gouttes pas écartées, surtout pas relever, comme ça, et puis, on a, c'est toujours la notion qu'il faut que je serre les homoplastes, dans la compétition, alors, j'inspire, et je pousse, et je pousse, et je pousse, et ça, c'est des pompes inclinées, version assez soft, voilà, et ça va, voilà, voilà, ensuite, on va passer aux pompes genoux, alors, on complexifie un petit peu les pompes, pompes au mur, on va incliner, déjà moins incliné, là, c'est les pompes genoux, alors, les pompes genoux, c'est pareil, ce qu'il faut simplement, c'est, ressentir le travail musculaire, en faire, 5, 10, 15, max, ça ne sert à rien à faire plus, si tu arrives à en faire 15, dans certains niveaux, autant intensifier un petit peu l'exercice, alors, je montre, on peut les faire vraiment facile, il n'y a pas besoin de mettre toute l'amplitude, exemple, alors, j'ai quand même pris un petit tapis moelleux, j'éclate un petit peu, les épaules basses, serrer les autres plates, et puis, je vais inspirer, en descendant, je vais te le montrer, d'abord, comme ça, version soft, ah, c'est pas trop dur, si tu as un peu plus de force, tu descends un peu plus, si tu as encore plus de force, et de facilité au niveau de la articulation, tu descends un peu plus, franchement, même les mecs, il vaut mieux faire des pompes comme ça, bien, que bagler des pompes classiques, qui est plus fermé, voilà, ça, c'est les pompes genoux, ben voilà, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, que les pompes complètes, et ça continue, ça, c'est la version la plus hard, alors, pour les femmes, il faut que j'aille, méchamment entraînées, on va faire les pompes complètes, on va faire les demi-pompes complètes, et les pompes complètes complètes, ben, je suis, voilà, je te montre, c'est du simple, alors, pompes complètes, toujours le dos droit, toujours les épaules assez basses, toujours resserrer les omoplates, et puis, c'est parti, on va faire les demi-pompes, pou, ok, ça, c'est les demi, donc, ça, ça va rien, d'essayer tout de suite, de les faire complètes complètes, parce qu'on risque de se blesser, au niveau des articulations, maintenant, on va faire les complètes complètes, si, tu es déjà, relativement entraîné, hop, c'est parti, c'est parti, voilà, au début, franchement, autant, pas essayer tout de suite, d'accord, mais c'est la cinquième, niveau de difficulté, mais au début, le circuit commence par l'inversion, et puis saute, et le circuit, on va le faire 4, 5 fois, 3 fois, 2 fois, ça dépend, alors, le cinquième exercice, en fait, ce sont les tractions, on va faire les tractions debout, parce que je t'ai dit, je t'ai promis, qu'on n'a pas besoin de matériel, donc, sur la chaîne, tu verras une vidéo sur les tractions avec un élastique, c'est possible de le faire avec un TRX, ou assimiler TRX, c'est possible avec une barre de traction, mais là, il faut déjà être assez costant, sauf si tu prends une chaise pour t'aider, on va tout simplement prendre aujourd'hui, ça, c'est-à-dire un foulard, ça peut être une serriette, ça peut être un morceau de corde, assez suive, n'importe quoi, qui puisse te permettre de te tirer un petit peu, on va les faire debout, c'est un exercice assez soft, mais qui fait néanmoins, travailler le grand dorsal, en fait, toujours le dos à nouveau, et puis tu vas le faire bien gainé, du coup, ça va te faire une espèce de gainage, de ce côté-là, mais bien le grand dorsal, et puis le biceps, démonstration, alors, je vais mettre ça là, si je veux vraiment plus de sécurité, je peux faire un petit nœud là, et là, on va y aller comme ça, quand même, il suffit, et puis si tu as une porte, simplement avec une poignée comme ça, ça va très bien aussi, alors, je mets le droit, d'accord, j'essaie de trouver la bonne position, par rapport au mur, à la porte, et puis je vais faire comme ça, et là, les épaules basses, en fait, et puis les omoplates resserrées, quand je vais tirer, je vais simplement, voilà, me tirer, je vais, ça, un peu plus dur, voilà, alors, qu'est-ce qui fait le mouvement de traction, c'est vraiment le resserrement des omoplates, voilà, bombe le torse, garde tout droit le torse, tout corps d'ailleurs, et je le fais assez lentement, parce que comme l'exercice n'est pas trop dur, comme ça, je complexifie un peu, j'intensifie, tu vois, et je fais quelques séries comme ça, et là, franchement, ça muscle en douceur, le grand dorsal, donc, c'est très bien, parce que c'est complémentaire aux pompes, alors, c'est pas une obligation, mais franchement, c'est bien de le faire aussi, donc, ça te fait, du coup, 5 exercices, tu fais travailler absolument tout le corps, d'accord ? Voilà, tu vois, le petit circuit à faire, quoi, deux fois, c'est pas trop de temps, trois fois, quatre fois, voilà, moi, j'irais deux, trois, quatre fois, et puis d'augmenter, si tu le peux, si tu es un petit peu entraîné, la difficulté au fil des séances, ou bien, moi, ce que je fais, c'est en progressif, c'est-à-dire, je commence les pompes pour mûres, par exemple, au deuxième circuit, je vais les faire à genoux, à deux, pas tout à fait complètes, puis ensuite, pompes complètes à genoux, puis après, même si c'est un petit peu de pompe complète, tu vois, tu augmentes ta difficulté à chaque tour, ou alors, si tu débutes, tu restes sur le soft, moi, je te conseille vraiment, si tu débutes, de rester sur le soft, les premiers tours, d'accord, sur les versions soft. Voilà, cinq exercices, ça va durer quoi ? 15, 20 minutes, pas plus, en 20 minutes, tu as fait travailler absolument tout le corps, et par les temps qui courent, c'est bien de bouger un petit peu, d'accord, on ne va pas du tout se laisser démotiver, donc, moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, si tu veux des détails sur les explications des exercices, tu vas les trouver sur la chaîne Primal 8020, donc, tu peux les trouver sur la chaîne en cliquant, et n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à très bientôt, ciao pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501